Musique Angèle voyait maintenant les trois personnes qu'elle avait reconnues. Lyon, Na et Émilie étaient visiblement heureux de revoir Angèle et Kim. Angèle présenta David Alter et sa sœur Kundira en leur précisant qu'ils avaient accompagné David jusqu'à Hanoï. Nous avons assisté à cette fête là-bas, puis Kundira nous a proposé de revenir à Paris parce qu'elle est encore plus féérique. Pendant que chacun d'entre eux discutait, un immense dragon défilait devant leurs yeux. C'est à cet instant que Lyon nous proposa de nous rendre sur les lieux où Xiong Li, son père, avait travaillé comme artiste peintre et écrivain public. C'est en direction du jardin public qu'il retrouva l'ancien kiosque. Le bâtiment n'avait pas changé. Lyon le regardait avec émotion. Émilie raconta à Angèle et Kim les souvenirs d'un grand-père paternel qu'elle n'avait pas eu la chance de connaître. Heureusement pour nous, il avait retracé sa vie dans ce livre. Émilie me tendit l'ouvrage. Kim et moi, nous le regardions avec intérêt. De son côté, Lyon nous avait rejoints. Nous voyant feuilleter le livre de son père, il nous dit « Émilie vous a sans doute expliqué la raison pour laquelle nous nous trouvons dans ce jardin. » « Oui, lui répondis-je. Et ses œuvres sont magnifiques. Nous lui rendons cet hommage chaque année à la fête de lanterne. C'est dans ce lieu qu'il a rencontré ma mère la première fois. » Et si, à côté de Kim, sur le banc, je remarquais un très joli réventail à demi ouvert, orné de papillons d'or. Tu veux connaître la suite des aventures d'Angèle ? Il suffit de t'abonner, tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos. Si tu veux, tu peux me laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 ...